Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de substances que vous m'avez demandé de traiter. Alors ces substances sont la cause principale de la pollution des eaux, les nitrates et les nitrites. Pour commencer, je fais un petit rappel, il faut savoir que les nitrates et les nitrites appartiennent au groupe des ions. Un ion est un atome ou une molécule qui a gagné ou perdu un électron. Surtout, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Il faut savoir que les atomes sont constitués d'un noyau autour duquel gravitent des charges négatives appelées électrons. Ce sont la liaison entre les différents électrons des atomes qui permet de les lier entre eux et de former des molécules. Les nitrates sont composés d'un atome d'azote qui est lié à 3 oxygènes. Ils comportent une charge négative, ils sont notés NO3-, les nitrites NO2-. Les nitrites se trouvent principalement dans l'eau où ils sont très solubles. Ce sont une véritable source de pollution des eaux tout simplement parce qu'ils vont déséquilibrer l'environnement aquatique par la prolifération des différents types de bactéries. Ils peuvent aussi entrer dans notre organisme par l'eau que nous buvons et se métaboliser, c'est-à-dire se transformer en nitrites qui sont des molécules toxiques pour notre organisme. Les nitrates sont utilisés dans différents secteurs, tels que l'agriculture, pour favoriser la croissance et le développement des végétaux. Ils sont souvent dans de nombreux engrais. Ils sont aussi utilisés dans l'industrie alimentaire pour former des conservateurs qui vont permettre de conserver la viande, les fromages et les poissons. Dans l'industrie, les nitrates sont souvent sous forme de sel, de potassium ou du sodium, c'est-à-dire qu'ils vont être associés au potassium ou au sodium pour former la salpêtre qui est un véritable conservateur alimentaire. Ces conservateurs ont aussi un rôle de colorant, ils donnent une couleur rose-rouge aux différents aliments industriels. Les nitrates et les nitrites sont sous forme d'additifs alimentaires dans les plats industriels, vous pouvez les retrouver sous les codes E249, E250, E251 et E252. Ils sont très utilisés en charcuterie pour donner la fameuse couleur rosée des différents jambons que nous pouvons consommer. Les nitrates qui sont utilisés pour cultiver les plantes ne sont pas totalement consommés par les végétaux. Ils vont se retrouver au niveau des sols où sont cultivées ces différentes plantes et aller s'imprégner dans les nappes phréatiques, c'est-à-dire les nappes souterraines. Par l'intermédiaire de la pluie, ces nitrates se retrouvent au niveau des rivières et des mers et ils vont polluer l'eau que nous allons consommer. Il faut savoir que les produits bio peuvent aussi contenir des nitrates ou des nitrites, mais en quantité plus faible. Ces substances peuvent venir à notre organisme avec l'eau que nous buvons, les fruits et légumes que nous consommons et qui sont cultivés à partir d'engrais qui contiennent ces substances, ainsi que les aliments industriels que nous pouvons consommer, comme par exemple de la charcuterie. Sachez aussi que notre estomac peut fabriquer des nitrates. Les nitrates sont une source de toxicité tout simplement parce qu'ils se métabolisent, c'est-à-dire qu'ils se transforment en nitrites au sein de notre organisme. Les nitrites ont une véritable toxicité qui est vraiment prouvée, tout simplement parce qu'ils vont entraîner la transformation de l'hémoglobine en mètre-hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine qui se trouve au niveau de nos globules rouges, elle permet de transporter l'oxygène à travers le sang. Il faut savoir que cette hémoglobine est composée d'un atome de fer qui est sous une forme chimique particulière appelée forme ferreux, Fe2+. C'est lorsque ce fer est sous la forme Fe2+, qu'il peut capter l'oxygène et l'amener aux différentes cellules. Il faut savoir que les nitrites vont provoquer la transformation de ce fer ferreux sous forme fer ferrique appelée Fe3+. Le fer passe à un autre état chimique et devient incapable de capter l'oxygène pour l'amener aux différentes cellules de notre organisme. Cette transformation d'hémoglobine en mètre-hémoglobine est une véritable toxicité pour notre organisme car elle limite l'approvisionnement en oxygène de nos différentes cellules. Lorsque les cellules n'ont pas accès à l'oxygène, et bien elles ne peuvent plus travailler correctement, c'est la cyanose. Donc la peau devient bleue, cette cyanose peut conduire à l'asphyxie et malheureusement à la mort. C'est pour cette raison que le taux des nitrates et des nitrites est vraiment très réglementé et ne doit pas dépasser un certain seuil dans l'eau que nous consommons et les produits alimentaires que nous mangeons. Il faut savoir que ces nitrates peuvent aussi se lier à d'autres molécules telles que les acides aminés, qui sont des molécules qui permettent la production des protéines. En se liant aux acides aminés, ces nitrates forment des molécules appelées nitrosamines qui ont un pouvoir cancérigène et peuvent favoriser l'apparition du cancer de l'estomac ou du cancer colorectal. Il est intéressant de savoir que la vitamine C permet de limiter la formation des nitrosamines. C'est pour cela qu'elle est souvent rajoutée aux différents plats industriels afin de réduire l'apparition de ces substances potentiellement cancérigènes. J'attire votre attention sur le fait que les nourrissons sont beaucoup plus vulnérables que les adultes par rapport à ces substances. Il est donc très important de leur donner une eau qui est adaptée à leur organisme. Consommés régulièrement sur le long cours, les nitrates peuvent provoquer un essoufflement, des maux de tête, des nausées ou des vertiges. Pour limiter votre consommation de nitrates et de nitrites, le conseil que je vous donne est de bien lire les étiquettes des eaux ainsi que des aliments que vous consommez. Je tiens à vous préciser que l'eau du robinet est généralement plus riche en nitrates que les eaux de source et les eaux minérales. Il est important de savoir que certains légumes contiennent plus de nitrates par rapport à d'autres légumes, comme par exemple les épinards, les navets, le céleri, la betterave ou les salades ainsi que les haricots verts. Il est donc très important de diversifier votre consommation de fruits et de légumes afin de limiter l'apport de ces substances à votre organisme. Il est donc très important de limiter l'apport en nitrates et en nitrites au sein de votre organisme. Sachez tout de même que ces substances ont des taux très réglementés, que ce soit au niveau des eaux que nous consommons ou des aliments que nous pouvons manger. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée aux nitrates et aux nitrites. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien informé par rapport à ces différentes substances. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste. C'est très simple, il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour recevoir une petite alerte de l'apparition d'une nouvelle vidéo. Enfin, pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux, mais aussi pour nous poser directement vos questions sur les sujets de santé qui vous préoccupent, téléchargez l'application ParmaQuiz. Vous pouvez tout de suite bénéficier d'un essai gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sachez également que les abonnements sont vraiment très accessibles, donc n'hésitez pas à installer cette application que j'ai créée pour vous et à me dire ce que vous en avez pensé, car vous le savez, votre avis compte énormément pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous! Sous-titrage ST' 501